Donc ce qu'on va commencer à faire c'est mettre la plaque de 1m20 de longueur et après on aura une petite plaque qu'on va couper mais pour ce faire étant donné que là je suis tout seul on va se faire des supports qui vont nous permettre de tenir la plaque de plate on va avoir besoin de chute de plate et de rails tout simplement donc la chute de plate elle va nous servir à avoir l'épaisseur de notre placo qui viendra se caler et le rail qu'on va utiliser par exemple celui ci on va aller le visser dans notre structure sur la chute de plate dont je vous ai parlé juste avant donc par exemple on a la structure on a notre plâtre ici on a notre rail là vous voyez on va visser le rail à un endroit et on pourra comme ça les tourner pour venir par exemple bloquer notre plaque de plate dedans donc je vais vous montrer ça tout de suite je vais déjà visser les différents supports là on a deux ou trois et après je vous récupère pour vous montrer comment on va faire pour installer notre plaque de plate qu'on va aussi couper en longueur bien sûr parce que ma plaque de plate fait deux mètres cinquante de longueur moi ma pièce elle fait deux mètres trente il me semble quelque chose comme ça donc il va falloir la couper légèrement donc vous voyez le concept ça ressemble à ça donc on va tourner la partie là hop comme ça on va pouvoir caler dedans notre plaque donc on va en faire un autre au moins et on sera bon donc là j'ai mis l'été ici ça je vais accrocher là dès que j'arrive hop qu'est ce que je vais faire encore donc je le pose dans l'été j'essaye de bloquer avec les trois et je commence par visser de ce côté donc il faut préparer les outils avoir la visseuse à côté de moi vers la dévisse dans les poches voilà on va essayer voir ce que ça donne et je vais essayer les rondelles aussi pour que ça tienne mieux donc là les gars je vais devoir couper ma plaque elle devienne dix et demi après je vais pouvoir la placer bon là c'est l'opération un peu compliquée bon là c'est l'opération un peu plus bon là c'est l'opération un peu plus oh putain c'est salement dur d'ailleurs je vais protéger ma porte que j'ai peint mon casque de porte et je recommence ce que je vais faire c'est que je vais le mettre en diagonale ouais je vais le faire en faire dans la pièce je le soulève du côté de la porte je vais essayer de coller le caler le bout de ce côté là et après je m'occupe de ce côté là parce que en fait je suis pile aux bonnes dimensions à cause du cadre de porte let's go tentative numéro 2 je commence à le lever légèrement ok on est bon et une fois qu'on est là on commence à le caler de l'autre côté putain de câble de merde ok c'est trop serré je vais couper un peu bon je l'ai coupé un peu on va essayer de nouveau nouvelle alternative alors hein donc peut-être les câbles là aussi ça gêne un peu ouais je vais les mettre au pied en haut terre là bas c'est calé ici ici c'est bloqué ici c'est bloqué là c'est bloqué et donc dernier point c'est là ah putain yes sir regardez les supports là qui bloquent donc là ce que je vais faire c'est que de ce côté je vais visser oh putain c'est pas pastoche de filmer et de tout faire solo donc une rondelle et une vis génial la perceuse et bosse je vais essayer de me l'attraper avec le pied voilà là c'est bon on est bon donc là ça ça passe vraiment bien je trouve les petites rondelles là j'aime bien donc ce que je vais faire je vais fixer aux différents endroits et on va pouvoir continuer bon là j'ai un écart un peu plus grand j'ai peut-être un peu trop coupé ici mais bon au pire on mettra dans tous les cas il y avoir le carrelage qui va passer je vais mettre des bandes joints je vais rajouter du mortier et je pense que ça va le faire donc là déjà je vais visser tout le flanc qui ne tient pas actuellement et comme ça je vais pouvoir progresser sur la dernière partie bon ça commence à avancer ce que je vais faire c'est que je vais visser un peu partout au niveau de mes rails de la périphérie et après on va se reprendre pour mettre la dernière plaque bon Youtube ça donne ça j'ai presque consommé tous mes disques du coup je viens d'en commander 200 ça devrait arriver d'ici 2 jours voilà là il m'en reste peut-être ici à mettre là vite fait une paire juste là juste ici là et là on est pas mal hein j'ai plutôt pas mal renforcé dans tous les cas je vais tout enduire après pour pas qu'on puisse voir les traces ou quoi là je vais faire plusieurs couches histoire de vraiment de tout cacher il faut qu'il soit pris et ça sera bon juste là ça me saoule un peu le placo a été cassé là vous voyez dans le coin c'est un peu chiant ici aussi vous voyez ça va falloir je vais voir ce que je vais mettre je vais voir ce que je vais mettre là pour combler mais bon après ça pose pas tant de problèmes que ça si je mets de l'enduit et que je fais mes coins de partout ok maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va commencer à percer les trous pour nos spot led et comme ça on peut faire passer les câbles tant que j'ai encore accès à la partie supérieure de mon faux plafond parce qu'une fois que j'aurais mis la dernière dalle là je pourrais plus y accéder donc il faut vraiment s'assurer qu'on est bon au niveau de nos câbles donc c'est parti je vais tracer je place le laser à l'aide des marques que j'ai fait au sol et on va percer un trou donc voici au sol la marque et là on la retrouve au plafond donc je prends mon diamètre 73 mm je me place au centre de la marque merde là c'est caché je vais faire un trait pour voir le point et on est bon bon je me suis fait un point avec la tour de vis c'est la vie fait donc c'est parti on se met bien dans le trou voilà on est bon et on perce droit voilà vous voyez on est tout bon bon ça fait de la poussière donc si vous voulez vous protéger essayez moi j'ai pas de quoi me protéger moi j'ai pas de quoi me protéger voilà on va faire tous les autres trous et après on pourra continuer à placer le reste du placo donc là on est bon on va récupérer le câble et on va pouvoir continuer par contre je suis tout sale maintenant je trappe je le bois ici le premier donc tu perds juste là et le deuxième hop là on est bon et ici voilà bon après dire pour le dernier morceau c'est la même chose que pour le premier rien de bien extra je fais juste ma découpe proprement cette fois un peu mieux là je mets mes supports du coup je les visse directement dans ma plaque ici et j'utilise le même principe pour pouvoir le maintenir en attendant de mettre quelques vis voilà et après je visse avec mes rondelles qui sont vraiment géniales je trouve pour le coup vous voyez comme ça soutient vraiment bien c'est vraiment cool là c'est sûr ça bouge pas parce que je sais pas juste une vis de placo j'ai pas trop confiance en hauteur comme ça là je préfère jouer la carte de la sûreté c'est parti 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 c'est parti